Défroisser à la vapeur, c'est hyper tendance et je vais vous montrer 2-3 petits trucs qui pour moi sont indispensables pour bien comprendre les défroisseurs vapeur. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec, défroisseur vapeur contre fer à repasser. On en a parlé à la télévision nationale, mais je voulais en fait personnellement revenir depuis longtemps sur ce produit. Premièrement, j'utilise un défroisseur vapeur régulièrement pour mes vestes, etc. Quand je suis en déplacement pour le boulot, on l'utilise même en vacances. Je vous avoue que je mets toujours un peu ça dans ma valise. Le Rastar, on en a sorti un qui est Ligui. Et alors plutôt que de vous le présenter, parce que c'est super simple en fait à présenter, c'est quoi un défroisseur vapeur ? Ça défroisse, ça désinfecte, ça ventile, mais comment on s'en sait réellement ? On va le faire à partir de zéro, puisque là il est vraiment débranché. On va le remplir, on a un petit réservoir comme ceci, on le met dedans. Il remplit et on va attendre qu'il chauffe. Voilà, il s'arrête quand il est plein. Est-ce qu'on sait le remplir ? Est-ce que c'est une autonomie illimitée ? Non. Est-ce qu'un défroisseur fonctionne pour toute une manne ? Non, ce n'est pas son but. Vous le branchez, je vous le retourne car vous allez voir ici une petite lumière orange. Si tout fonctionne normalement. Voilà. L'idée d'un purificateur, c'est quoi ? C'est de défroisser d'abord, de purifier. Donc vous avez une veste, vous voulez simplement la rafraîchir, ça c'est une bonne première chose. Vous sentez un peu une mauvaise odeur, ça passe dedans. Vous avez un chemisier léger, c'est sympa. On va essayer un peu d'enlever les traces sur une chemise. Elle s'est retrouvée un petit peu froissée dans votre armoire. On va lui donner un petit coup de frais. C'est vraiment à ça que ça marche. Et de plus en plus de vêtements modernes sont non repassables. Est-ce que ça dispense les gens qui aiment avoir des chemises bien repassées, voilà, chemise blanche comme ça ? Est-ce qu'un défroisseur peut vraiment enlever les plis ? Non, je pense qu'un fer est toujours utile. L'avantage de ceci, c'est vraiment le côté transportable, etc. Quand on y va, on défroisse, etc. Vous êtes au boulot, dans la voiture, vous avez mis votre veste contre le siège, elle est un peu froissée. On défroisse, c'est rapide. Et vous avez ce gant. Ça sert à venir en fait lisser. Voilà, ça c'est l'avantage. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on présente forcément l'igui de l'oraster ? Parce que d'abord l'oraster au niveau fer à repasser, repassage. En général, ils ont en fait les lifts. On a déjà fait toute une vidéo sur les lifts. Et également deux, trois vidéos sur les systèmes de repassage, les tout grands bazars. Et ils ont sorti le défroisseur. On va voir si c'est prêt pas encore. Ça chauffe assez vite quand même. La DMS chez eux, Dry Macrofine Steam, la vapeur fine et sèche, comme ils disent, est assez impressionnante, vous allez voir. C'est que ça permet vraiment d'avoir une vapeur qui ne brûle pas. Ok, donc c'est bien fait. Le petit bouton ici est sorti. Signifie qu'on ne sait plus ouvrir. Donc il y a une sécurité. On ne sait pas l'ouvrir. Ok, donc si vous oubliez de remplir le réservoir, vous le faites chauffer et que vous n'avez pas assez de vapeur et qu'il n'y a pas assez d'eau, il faut attendre. Voilà, c'est donc bien un système où il faut penser à chaque fois, vérifier si le réservoir est suffisamment plein. Donc, on en est au niveau de la chauffe. On va attendre que ce soit prêt. Il est prêt. Ok. Premier jet, pas sur votre vêtement. Regardez bien la chemise. Si votre premier jet, vous le mettez sur une chemise, c'est hyper bocler, voilà, pour le débloquer. Vous allez avoir un peu d'eau. Vous voyez sur la chemise ici. Donc ce qu'il faut faire, effectivement, c'est les premiers jets, vous le faites en dehors. Regardez. Voilà. Les autres marques n'arrivent pas à faire ça. C'est vraiment un principe de chez eux qui est assez impressionnant. Donc ça ne brûle pas. Ok, c'est légèrement humide, mais franchement, c'est très bien fait. Ce qui permet, en fait, de ne pas avoir un développement des bactéries qui peuvent se faire dessus. Donc c'est assez bien fait. Donc, première chose, avant de s'en servir, on fait le pchit en dehors du vêtement. Vous mettez votre gant derrière. Ok. Et vous allez vraiment... Il faut prendre un peu son temps. Il ne faut pas faire... Voilà. Si vous faites ça, regardez l'eau que je viens de mettre dedans. Vous avez compris. Un défroisseur... On a vraiment envie, des fois, de faire ça. Non. Il faut laisser bosser un défroisseur. Vous devez vraiment le mettre. Patientez, en fait, que la vapeur rentre bien à l'intérieur pour, en fait, simplement que le produit se... se lisse automatiquement. Et si vous voulez avoir un meilleur effet, vous prenez vraiment le gant derrière, là où il y a le plus gros pli. Et... Vous venez vraiment... passer votre main dessus. Là, il y a plein d'eau, parce qu'évidemment, j'ai fait exprès de vous montrer ce qu'il ne fallait pas faire. C'est vraiment surtout de faire ce geste-là. Prenez le temps. Si vous faites la manche ici, prenez le temps. Pas trop près. De bien mettre le nettoyeur vapeur dessus. L'avantage des nettoyeurs vapeur qui sont d'une bonne qualité, je vais vous montrer, c'est que ça tient. Certains nettoyeurs vapeur, vous le tenez pendant quelques secondes et puis à un moment donné, vous allez avoir la vapeur qui diminue. Ici, vous allez comprendre. Vous voyez ? On attend quelques secondes. Et ça repart, en fait. Donc, on a quand même quelque chose d'assez puissant, en fait, avec ceci. Donc, ça, c'est la bonne manière de s'en servir. Ça sert à rafraîchir, défroisser et éviter, en tout cas, de directement le mettre sur votre tissu, sinon vous aurez directement des petites traces dessus. Ça, c'est l'idée. Il n'y a pas assez d'eau. Vous attendez que ça refroidisse. Alors, il y a une méthode qui permet, effectivement, quand vous le coupez, de vider l'air un peu plus vite. Mais faites quand même attention. Ça reste une petite chaudière assez puissante dedans. Aussi, j'allais vous montrer qu'on peut aussi rafraîchir ce genre de choses. Vous voyez ? Si vous voulez remettre des fois un tee-shirt, il n'a pas trop servi. C'est l'avantage de la vapeur fine et sèche. C'est qu'elle ne brûle pas. Vous voyez ? On peut vraiment le mettre dedans. C'est assez pratique. Ce que je voulais vous dire aussi pour ceci, c'est que si vous le laissez brancher un quart d'heure, 20 minutes, à un moment donné, il va se mettre en sécurité. Ce n'est pas son but. Ce n'est pas un fer à repasser. C'est-à-dire que lui, il faut vraiment le brancher, attendre que ça fonctionne, vous en servir et que vous avez terminé, vous le débranchez. Ce n'est pas un fer à repasser. Voilà. Vous avez une petite review produite d'un défroisseur vapeur, Ligui ici en particulier, mais il y en a beaucoup d'autres. Je voulais quand même vous présenter quelque chose qui répond pour moi un petit peu plus à des personnes qui veulent un produit pour les plus exigeants en fait, tout simplement. Voilà. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Et on a également TikTok. Il faut s'adapter au monde un peu plus rapide. On vous fait des petites démons. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et laissez-nous tout ce que vous avez envie sur les réseaux sociaux. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501